Excel, la mise en forme conditionnelle, expression avancée. Nous avons un tableau ici avec des vendeurs pour les mois d'octobre, novembre, décembre. Nous avons le chiffre d'affaires de ces vendeurs. Ce que nous voudrions, c'est taper le nom d'un vendeur ici et avoir automatiquement la ligne du vendeur correspondant se mettre en forme, par exemple sur un fond jaune. Ainsi, la ligne Louis 35 000, 31 000 et 26 000 devrait se mettre en jaune. Pour faire cela, on va utiliser une mise en forme conditionnelle en cliquant sur ce bouton-là. Mais avant, on va bien sûr sélectionner l'ensemble des cellules qui doivent se mettre en jaune. Je vais sélectionner l'intégralité des cellules de B12 à E16. Puis je vais cliquer sur mise en forme conditionnelle. Et là, on va ajouter une nouvelle règle. Et dans les options nouvelles règles qui permettent d'affiner un petit peu les options vues précédemment, nous avons une option supplémentaire qui s'appelle « Utiliser une formule pour déterminer pour quelles cellules le format sera appliqué ». En fait, c'est cette scie que l'on va choisir. C'est « Utiliser une formule ». Et ici, nous allons indiquer ce que nous voulons trouver comme valeur. En fait, quand je tape « Louis », c'est la ligne de « Louis » qui doit se mettre en jaune. Donc, ce que l'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la première cellule sélectionnée, celle du vendeur. On va regarder s'il y a écrit « Louis » en B12. Bien entendu, il n'est pas écrit « Louis » en B12, donc la mise en forme ne s'appliquera pas. Comme on a sélectionné l'ensemble des cellules, en dessous, on va regarder si B13, il est écrit « Louis ». Ça ne se mettra pas. B14, est-il écrit « Louis » ? Oui. Donc, en fait, pour faire ça, on va mettre « égal » B12, égal « Louis ». Donc, on a B12 égale C19. Alors, attention, il y a les dollars qui permettent de dire que quand je me déplace dans tout ça, dans toutes ces cellules qui sont ici, je resterai toujours en B12. Donc, en fait, si je mets juste une mise en forme conditionnelle ici, avec un fond jaune en remplissage, et que je fais « OK », bien sûr, rien n'apparaîtra, puisque, en fait, quelle que soit la cellule dans laquelle je me trouve, je vais toujours tester « Louis est-il présent dans la cellule B12 ». Donc, ce que je veux, c'est d'abord tester B12, puis quand je suis là, tester B13, puis quand je suis là, tester B14. Donc, en fait, je suis toujours en B, mais la valeur 12, elle, doit varier. Donc, là, je vais laisser le B en valeur absolue, et le 12, je vais le mettre en valeur relative. Ce qui me permettra, comme ça, de rester toujours dans la cellule, dans la colonne B, que je sois là, ou que je sois là. Mais quand je suis ici, je vais tester la ligne 12, quand je suis ici, je vais tester la ligne 13, etc. Ainsi, pour le « Oui », on sera toujours dans cette colonne, lorsque l'on est dans cette ligne-là. Il ne me reste plus qu'à faire « OK », et j'ai, bien entendu, la ligne intégrale qui apparaît soulignée en jaune. Voilà, il faut donc manipuler un petit peu pour que cela vienne facilement. On va faire d'ailleurs un ou deux exercices à ce sujet. Si vous avez aimé cette vidéo, ce principe de mise en forme automatique, n'hésitez pas à liker la vidéo.